Une émission qui se perçoit comme une expérience, en ce qu'elle se propose de mettre la politique au sens noble du terme, à l'honneur et de l'incarner par des solutions concrètes. Car les choix qui ont été exprimés par les citoyens pour cette année 2022 sont sans équivoque. Ils témoignent d'une part d'une forme de désenchantement envers l'action publique, envers la capacité de faire bouger les lignes et de faire du bien commun l'unique boussole de toute prise de décision, mais s'ils reflètent également une toile d'engagement, un besoin de compréhension et d'appropriation de la politique, une envie de prendre pleinement part à la vie de la cité. Il faut dire que les dernières décennies ont été marquées par une crise d'une telle violence que notre modèle de société a bien failli s'effondrer. Et pour reprendre la devise de Paris, fluctuelle, négligueuse, battue par les faux mais ne sombre pas, nous sommes manifestement en train de réagir. Car cette année 2022 est synonyme d'une révolution démocratique à laquelle vous avez largement contribué. Pour la première fois, la politique se conjugue véritablement avec société civile, au point que cette année-là constitue désormais un gouvernement unique en son genre, un gouvernement up. Ce gouvernement up, que vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques instants, est composé de personnalités qui ont fait de la recherche de solutions aux défis sociétaux et environnementaux leur passion, mais également leur métier. Fin connaisseur des problématiques qu'ils abordent et résolument tourné vers l'action, ils sont aujourd'hui appelés à occuper des fonctions ministérielles et à mener à bien les réformes qui rendront notre monde plus inclusif, plus écologique, plus participatif, plus citoyen. Nous avons la chance ce soir d'être en présence des dix ministres de ce gouvernement up. Je vais donc sans plus tarder leur demander de me rejoindre sur scène, de fondre place, et je l'espère sous vos applaudissements nourris et enthousiastes. Je vous en prie. C'est bon ? Vous avez trouvé vos places ? Tout va bien ? Alors, Flore, Olivier, Jennifer, Mélanie, Olivier, il y a deux Oliviers ce soir, Tannes, Corentin, Léonore, Éric, Olivia, bonsoir et un grand merci d'être présents avec nous ce soir. Alors, ce qui vient de bien avec la politique en 2022, c'est qu'on a compris qu'on peut parler de choses sérieuses sans pour autant se prendre au sérieux. Et donc, dans cet esprit, avec votre accord, je vous propose qu'on se tutoie, qu'on s'appelle par vos prénoms, qu'on soit dans un registre informel. Et ceci se justifie, d'autant plus qu'on se connaît tous déjà en réalité. Car, en effet, dans une autre vie, vous aviez chacun eu l'occasion de contribuer au mouvement HOP en participant notamment aux désormais célèbres HOP-conférences qui vont bientôt célébrer leur 200e édition ce 21 mars 2022. C'est donc un immense plaisir de vous retrouver ce soir. Vous avez chacun accepté de vous livrer à un exercice pas évident, mais néanmoins essentiel, celui de la pédagogie, de la clarté, de la transparence. En tant que ministre, vous vous êtes chacun engagé à formuler une proposition de politique publique. La proposition qui vous semble le plus urgent à mettre en place. La proposition qui, selon vous, fera la différence dans notre quotidien à tous. Vous aurez chacun l'occasion de présenter cette proposition tout au long de cette soirée. Et afin de rendre vos idées le plus accessibles possible, nous avons fait le choix de séquencer vos interventions dans trois temps thématiques. Un premier qui est dédié à la réduction des inégalités. Un second qui est dédié à changer les règles du jeu. Et enfin, un troisième qui nous invitera à inventer le monde de demain. Et puisque la politique ne peut pas se concevoir, comme vous l'aurez compris, sans les citoyens, nous avons conçu un dispositif exceptionnel. Un dispositif qui permet à chacun, ici présent dans la salle, de réagir, de contribuer en live sur la base des propositions qui seront présentées par les ministres. Ce dispositif, nous le devons à notre partenaire Stig, qui nous a accompagnés dans la préparation de cette soirée. Et pour vous expliquer de quoi il en retourne, je vais demander à Jérémy de me rejoindre sur scène pour qu'il puisse nous parler de Stig. Jérémy, je vous demande de l'applaudir si vous voulez. Salut Jérémy. Salut William, bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs les ministres. Alors Jérémy, tu es le fondateur de Stig. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais dans la tête lorsque tu as créé Stig ? L'objectif de Stig, il est très simple en fait. Au départ, ça part d'un article de notre Constitution. C'est l'article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Sauf que la volonté générale, on ne la connaît pas, ni les élus, ni les citoyens. Et donc, Stig, ce qu'on veut faire avec Stig, c'est combler ce trou et permettre aux citoyens de créer la volonté générale en temps réel, à l'échelle de la France et dans chaque ville. Alors concrètement sur Stig, qu'est-ce que le citoyen peut faire ? Alors il y a trois actions principales sur Stig. La première, c'est que vous pouvez partager vos idées à l'échelle de la France ou dans chaque ville. Vous allez pouvoir aussi voter pour ou contre les différentes idées. Donc les votes sont anonymes par défaut, mais on peut choisir de faire un vote public pour une idée, pour montrer son engouement pour cette idée en particulier, puisqu'on a un système de followers comme sur Twitter. Et la troisième action principale, c'est que vous pouvez améliorer toutes ces idées avec des amendements. Et derrière, en fait, Stig attribue un score à chaque idée en fonction de l'adhésion qu'a l'idée auprès des citoyens sur notre plateforme. Et ce score, donc plus il est élevé, plus l'idée a d'adhésion, plus l'idée a de succès. Et en classant les idées avec ce score, c'est comme ça qu'on obtient la volonté générale. Je le disais tout à l'heure, Stig est partenaire de cette soirée exceptionnelle. Concrètement, les gens présents ici dans la salle, mais également chez eux, qui le regardent sur le Facebook Live, peuvent donc, dès maintenant, prendre connaissance des connaissances des propositions de nos ministres, y contribuer, les amender, mais également poster leurs propositions. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre app Civic Tech, on s'est rendu compte qu'elle avait des tas d'autres usages. Et là, ce soir, vous en expérimentez un avec l'upconf. Et donc, vous avez... Je pense que vous reverrez l'URL de toute façon plusieurs fois dans la soirée. Mais donc, l'idée, ce n'est pas que vous téléchargez notre application Stig. Enfin, si, téléchargez-la, bien sûr. Mais pour ce soir, ce sera une URL précise qui vous permettra d'accéder à une plateforme spécifique l'upconf pour pouvoir participer. Et c'est le même outil que Stig, l'application Civic Tech. Super. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette précision. Merci à toi, merci tout le monde. Et puis, je vous souhaite un bon usage de Stig. Merci. Vous l'aurez compris, on vous le répétera plusieurs fois au cours de la soirée. Allez sur l'URL stig.pro. Donnez votre avis. Vous découvrirez toutes les propositions de nos ministres, mais on compte sur vous pour que vous puissiez faire porter votre voix. Et également, après la conférence, évidemment, puisque la plateforme restera en ligne et restera ouverte, parlez-en autour de vous, c'est vraiment un espace de participation citoyenne. Alors, on va pouvoir désormais rentrer dans le vif du sujet et entamer notre première séquence « Réduire les inégalités ». Je vais demander à Léonore, Jennifer, Olivier et de Fresnois, de me rejoindre ici, sous vos abonnissements. Merci. Ils ne veulent pas être rencontrés. Ils ne veulent pas être rencontrés. Nous ne pouvons pas dire. Human rights, number one. Nous sommes tous bornes, libre et égal. Léonore, Jennifer, Olivier, bonjour, merci d'être là. Alors pour ceux qui ne savent pas d'encore, vous êtes respectivement ministre de la démocratie continue, ministre du design, de la santé et ministre de l'accueil des réfugiés. A travers les propositions que vous allez nous présenter dans quelques minutes, vous contribuent chacun à réduire les inégalités en donnant la possibilité au plus grand nombre de vivre pleinement sa citoyenneté, avec toi Léonore, en s'ouvrant davantage vers l'extérieur et prendre notre part dans l'accueil des réfugiés, avec toi Jennifer, et enfin en modernisant notre système de santé, de sorte à le rendre accessible à tous, avec toi Olivier. Alors Léonore, on va commencer avec toi, je te tente le micro, donc je le disais, tu es ministre de la démocratie continue, mais avant ça tu avais une autre vie, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais en 2017 ? En 2017, c'était il y a vraiment très longtemps, et en fait en 2017, j'étais avec une équipe d'amis entre 18 et 35 ans, et on s'est dit que on pouvait permettre d'utiliser la technologie pour mieux comprendre la politique. Et en fait, déjà 5 ans en par contre, donc ça fait déjà 10 ans, en 2012, on avait créé au moment de l'élection présidentielle, un comparateur de programme des candidats aux élections, donc extrêmement simple, je prends deux candidats, un thème, et je vois exactement qui me propose voix, sur indication, santé, logement, etc. Et en fait, quand on a créé ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, une vraie envie d'avoir plus de transparence sur les propositions des candidats, mais aussi une connexion plus importante entre citoyens et candidats. Et donc en 2017, je faisais ça à fond des ballons. Ça s'appelait comment ce projet ? À la fois que ça, oui. Qui existe toujours ? Qui existe toujours ? Là, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux exemples de projets que vous avez menés justement en 2017 pour rendre accessible la politique aux citoyens ? Oui, en fait, en 2017, on commençait à se rendre compte que c'est bien de comparer les programmes, c'est encore mieux de les comprendre. Et on a commencé à créer des vidéos de format 2 minutes, 5 minutes pour comprendre des choses comme la dette publique, l'immigration en France, comme la croissance, pourquoi certains parlent de décroissance. Et en fait, on est reparti sur des thèmes qui peuvent sembler basiques, mais qui en fait, de temps en temps, ont besoin d'être reprécisées, et c'est utile pour tout le monde. Et donc, on avait commencé à faire ça, et ça prenait très bien auprès des jeunes, des gens de notre génération surtout. Et en plus de ça, on a créé un outil qui est une intelligence artificielle, un chatbot, qui s'appelle probablement encore le Voxbot, et qui permet, via Facebook, via l'outil de messagerie de Facebook, de poser des questions sur la politique, et aussi de poser des questions directement aux candidats à l'élection. Et déjà, à cette époque, on avait obtenu plus de 700 réponses de la part des candidats aux différents primaires et à la présidentielle aux citoyens directement. Aujourd'hui, tu as appelé à d'autres responsabilités, puisque je le disais, tu es ministre de la Démocratie continue, et à ce titre, tu as formulé une proposition de politique publique qui paraît essentielle à mettre en œuvre. On va la découvrir proposer des cours d'éducation civique, par la pratique, de 7 ans à 77 ans. On va détailler justement cette proposition avec toi. C'est quoi le problème auquel tu as voulu t'attaquer lorsque tu as formulé cette proposition ? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, en tout cas, moi, je me souviens assez bien des cours d'éducation civique que j'avais en 5e. C'est ceux où on se mettait près du radiateur et on attendait doucement que le temps passe. Et en fait, de temps en temps, avec le recul, on se dit, en fait, j'aurais bien aimé suivre un peu mieux parce qu'il y a des tas de choses où je ne comprends pas très bien. Par exemple, tiens, c'est quoi cette histoire de 49.3 ? Et en fait, avec le temps, on se dit, on a besoin de mieux comprendre, les institutions, de mieux comprendre ce qu'on peut faire pour agir dessus parce que voter tous les 5 ans, c'est cool, mais être en, comme le disait tout à l'heure, le sujet du clinique opératif, être en connexion permanente, être en démocratie continue, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Comment est-ce qu'on arrive à s'impliquer au jour le jour plutôt que juste de temps en temps ? Et donc, c'est l'éducation civique, notamment par la pratique, donc par l'action, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre combien il y a de députés à l'Assemblée nationale, on pourrait apprendre comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose à son député, comment est-ce qu'on peut regarder comment il a voté, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement travailler avec lui pour écrire une nouvelle loi. On disait tout à l'heure, les cours d'éducation civique, ça me rappelle chacun des souvenirs des tigés. Là, ce que tu proposes, c'est pas uniquement de t'adresser aux écoliers, ça va bien plus largement que ça, tout le monde, vraiment, de 7 ans à 77 ans, c'est ça ? Tout à fait. Et en fait, déjà, avec Vox.org, on avait écrit en 2016 la Vox Academy. Et la Vox Academy, elle est partie de vous, de différentes conversations qu'on a eues avec les différents membres de l'équipe. Par exemple, une fois, moi, en 2016, j'aimais beaucoup prendre des voitures partagées, des blabla-cars, et parler avec les gens avec qui j'étais en voiture. Et donc, une fois, il y a une personne qui m'a dit, qui m'était juste après les attentats, et qui m'a dit, de toute façon, c'est cousu de fil blanc, c'est évident que c'est telle ou telle personne qui vient de déclencher les choses, etc. Et donc, on a eu une discussion hyper animée, je vous laisse imaginer comme c'était un peu chaud, je dirais. Et à la fin, la discussion, qui a bien duré une heure, il me dit, en fait, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez, vous. Mais ça m'intéresserait que vous me l'expliquiez, mais moi aussi, j'avais plein de postes qui pourraient être intéressés. Donc, peut-être que vous pourriez nous expliquer, vous, pourquoi vous pensez que, par exemple, quelle est la responsabilité d'un gouvernement. Donc, c'était quand même un sacré morceau, et je me suis dit, bon, là, en 30 minutes dans la voiture, je n'aurai pas le temps, mais peut-être qu'on peut prendre rendez-vous plus tard. Deux jours après, on se retrouve, et on discute, et puis, c'était au moment des élections régionales. Et il me dit, bon, moi, j'écoute la radio toute la journée, donc les élections régionales, je suis au courant. Ah bon, et du coup, est-ce que tu vas aller voter ? Ah ben non, écoute, je n'ai pas bien compris à quoi ça servait quand même. Et donc, on commence à en parler, etc. Et puis, petit à petit, il me dit, ça serait cool de le refaire avec mes potes. Donc, finalement, on a organisé des sessions, on faisait des cours d'éducation politiques. À quoi servent les régions ? À quoi servent tel ou tel homme, femme politique ? À quoi servent tel ministère ? À quoi servent telle ou telle aide de l'État ? Et donc, à force de faire ça, on a commencé à organiser des débats dans toute la France. Ces cours d'éducation civile que tu proposes de mettre en place, à ton avis, quel n'a-t-elle le principal obstacle auquel tu vas te confronter en tant que ministre pour que ça puisse se réaliser ? Je pense que le premier obstacle, c'est un obstacle qu'on a tous au fond de nous, qui est un obstacle culturel en fait, un obstacle psychologique, qui dit que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne va rien changer. Alors que ce gouvernement en est la preuve, chacun s'embarque de façon individuelle dans une cause, chacun essaye de la défendre et essaye d'agir au quotidien pour la porter. Et en fait, c'est déjà ces toutes petites actions qui permettent d'améliorer le vivre ensemble collectif. Et donc, ce qui est certain, c'est que c'est le moment où ces tas de petites causes, ces tas de petites actions sont reprises par le politique, qu'on arrive à voir une vague de changements de grande ampleur. Donc, les obstacles, ça va être les obstacles, je pense, surtout individuels, le manque de confiance en nous et aussi, évidemment, de faire sauter quelques verrous du côté de notre administration. Je suis sûre qu'elle va être convaincue. grâce à toi sans doute. Merci Léonore pour cette précision, pour cette proposition. Alors, je vais vous le rappeler à chaque fois, mais c'est important de le redire. La proposition de Léonore est disponible sur Stig. stig.pro.com Donc, c'est le moment de vous y connecter et de donner votre avis, de contribuer, d'amender, de voter et puis d'enrichir la proposition de Léonore. Merci infiniment Léonore. Olivier. C'est à toi. Alors, Olivier, toi, tu es notre ministre du design de la santé. Alors, c'est deux termes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir racoler ensemble, mais avec toi, on va comprendre pourquoi, parce qu'en réalité, ils se conjuguent parfaitement. Alors, certes, on va aborder des points qui peuvent paraître peut-être un petit peu techniques, mais en prenant le temps d'expliquer... Exactement, je suis convaincu qu'on va y arriver. Alors déjà, en 2017, qu'est-ce que tu faisais toi ? Alors, en 2017, je pilotais un programme de recherche ouvert et participatique qui s'appelait Epidemium, et qui doit toujours s'appeler Epidemium aujourd'hui, dont l'idée était de lutter contre le cancer sur la base de l'analyse de toutes les données disponibles aujourd'hui, on ne connaît pas dans le monde, et de manière extrêmement inclusée, c'est-à-dire depuis les patients, les chercheurs, les procédures de santé, les startups, le grand groupe pharmaceutique, mais aussi les institutions et l'ensemble des acteurs du système de santé. Et d'essayer, grâce à ça, trouver des solutions pour mieux comprendre, mieux appréhender cette pathologie, et essayer de trouver des véritables traitements. Et puis, de l'autre côté, j'avais lancé un autre projet qui s'appelle Ecopone, dont l'idée était de développer le premier dispositif d'aide à l'abortation diagnostique qui s'utilise dans l'examen clinique, mais avec des technologies d'échographie. C'est-à-dire que, globalement, vous imaginez une petite sonde dans votre main, un petit échographe qui permet de connecter à votre smartphone n'importe où sur la Terre à un prix extrêmement limité, c'est-à-dire à 10% du prix actuel de pouvoir faire l'orientation diagnostique au fin fond de l'Afrique, en Brousse, mais aussi dans les déserts médicaux, aux urgences d'un grand hôpital parisien, etc. Le projet Ecopone et Epidemium y ont toujours pour point commun d'être ouvert et participatif. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette volonté d'être extrêmement inclusif sur ces sujets que tu as fait en déni ? Absolument. Alors, ils sont non seulement ouverts et participatifs, inclusifs, on peut dire même open by design, c'est vraiment notre logique, donc on est sur des licences ouvertes exclusivement en fonction des différents objets. Et l'idée, c'est vraiment de penser que l'intelligence collective peut arriver au bout d'un certain nombre de grands challenges qui étaient les nôtres en 2017 et qui sont encore les nôtres aujourd'hui pour certains en 2022. Donc, y compris dans le domaine de la santé, ce qui est sans doute quelque chose que les gens ne savent pas, que chacun peut être acteur et moteur dans la résolution de problèmes liés à la santé. Exactement. D'où d'ailleurs l'idée d'un ministère de design de la santé. Alors, pas design au sens uniquement graphique, mais vraiment design au sens de la définition de l'ensemble des parcours, des processus, l'ensemble de l'architecture du système de santé et dans lequel, je pense, tout le monde à sa place, que ce soit le patient, qu'on appelle aussi aujourd'hui patient expert, jusqu'au professionnel de santé, en passant par toutes les personnes travaillant à l'hôpital, mais aussi toutes les institutions et pourquoi pas, et surtout même les autres acteurs, les grands laboratoires pharmaceutiques, les start-up, bref, tous ceux qui font qu'aujourd'hui, quand on est malade, on peut être pris en charge. Et essayer d'améliorer le système-là, d'améliorer les parcours, d'améliorer les diagnostics, d'améliorer les traitements. Tu as porté une proposition et tu portes actuellement une proposition pour que tu dises ce qu'on va découvrir. Pousser l'écosystème de santé vers l'ouverture pour une meilleure collaboration, on en a parlé un instant, plus inclusive, transparente, et ainsi designer un système de santé qui est la tâche rivelle et open source. Alors je disais tout à l'heure, voilà, on est un peu technique, mais on va prendre le temps de bien comprendre de quoi il s'agit. on est devenu de plus en plus international, les frontières sont complètement disparues, on est en 2022, on est une collaboration de plus en plus mondiale, en 2017, les élections ne sont pas trop réimpressées. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée. Alors déjà, si on prend l'émorce de cette proposition, ce qu'on comprend, c'est que notre système de santé n'est pas assez ouvert. Est-ce que tu peux nous préciser, justement, ce problème, dans lequel tu attaques ? Déjà en 2017, on n'avait jamais produit autant de données qu'auparavant, de données qui venaient, je dirais, des données physiologiques, des données d'imagerie médicale, mais aussi tout un tas de données comportementales quand vous sortiez sur Google. À l'époque, Google était encore une grande entreprise. Pardon. Et toutes ces données-là, voilà, elles ont des formats différents, etc. Imaginez déjà qu'à l'époque, vous pouviez avoir accès à votre historique d'appel téléphonique. Vous aviez accès à votre historique bancaire. Mais vous n'aviez pas, déjà à l'époque, accès à vos données de santé. Ça, c'est le point de vue du patient. Ensuite, le point de vue du procès de santé, c'est que lui, déjà, c'était un défi quotidien que d'essayer d'obtenir des données qui étaient toutes, ce qu'on est, déjà, de nature très variée, depuis l'image, le scanner, en passant par les données environnementales, les données physiologiques, biologiques, etc. et en plus, elles n'étaient pas forcément interopérables, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas forcément compatibles d'un logiciel à un autre, d'un objet connecté ou d'un dispositif médical, c'est-à-dire d'un objet qui permettait de faire une analyse de sang, par exemple, avec le logiciel utilisé dans un documental. Donc, c'était très difficile de récupérer les informations et donc, il était très difficile, plus difficile de poser un diagnostic, de trouver le bon traitement, etc. Et donc, ces données, voilà, l'idée, c'est de rendre les choses plus interopérables, c'est-à-dire qu'on puisse les partager plus facilement entre professionnels de santé, que tout le process puisse être beaucoup plus fluide pour vraiment avoir un diagnostic plus rapide, mais aussi un diagnostic plus précis, prendre en compte des données qui n'étaient pas prises en compte à l'époque et, in fine, avoir un traitement beaucoup plus efficace. Et donc, également, beaucoup plus accessible au plus grand nombre, si je comprends bien, puisqu'il est question de réduire les inégalités, c'est vraiment cette idée-là. Exactement. C'est non seulement un diagnostic plus efficace, plus accessible, mais surtout plus accessible au plus grand nombre, mais j'ai envie de dire quasiment, ce qu'on parle d'algorithme puisqu'on parle de données, c'est-à-dire de système de traitement des données, c'était, on peut le qualifier d'algothérapie quelque part, l'idée étant d'avoir des traitements plus efficaces, mais avec une pharmacopée, c'est-à-dire une quantité de médicaments constante, voire réduite. Parce qu'aujourd'hui, quand on teste un médicament sur un patient, puis un autre, puis un autre, puis un autre, si le volume des données accessibles va nous permettre d'affiner les traitements et de trouver des bons traitements, et on va aujourd'hui vers une médecine plus personnalisée, donc une médecine moins coûteuse, avec des logiques d'open source qui permettent de mutualiser les ressources, donc de faire des économies, de partager les données, donc d'avoir des informations plus classiques, donc un traitement moins horéreux, et au final, d'avoir une médecine beaucoup plus accessible. Et ces logiques-là, associées aussi à tous les dispositifs médicaux, permettraient d'avoir des dispositifs médicaux moins chers, plus faciles d'utilisation, connectés entre eux, qu'on pourrait retrouver n'importe où sur le territoire, et ne plus être victime d'un désert médical, d'une zone médicalisée, c'est-à-dire sans accès, que ce soit dans un pays en développement, d'ailleurs il n'y a plus beaucoup de pays en développement aujourd'hui, on s'en réjouit, mais vraiment les nouveaux déserts médicaux qui apparaissent en 2020. En 2022, on a une question qui est brûlante et qui l'était déjà en 2017. On parle de données, on en pense tout de suite à la protection des données. Est-ce que pour toi, c'est le principal obstacle à lever pour pouvoir mettre en œuvre cette proposition de réforme ? Notamment, tu parlais de Google, justement tu disais que c'était à l'époque une grande entreprise, maintenant Google est en train, je ne sais pas si tu as vu ça dans les journaux, de faire une demande pour siéger dans les instances gouvernementales internationales. On devient quasiment supranational. selon toi cet enjeu, est-ce que c'est vraiment celui qui reste à lever pour que ta proposition s'applique ? L'enjeu de la privacy, c'est un véritable enjeu, c'est sûr. Maintenant, quand on parle de partager une information, une donnée de santé entre un professionnel de santé et un autre, c'est-à-dire entre un médecin généraliste, par exemple, et l'oncologue, si on parle de cancer, ça se fait déjà aujourd'hui et dans des cas qui ne protègent pas toujours l'information, puisque ça peut passer par la poste, le courrier s'égare, l'enjeu se décolle, le papier tombe, quelqu'un d'autre tombe dessus, il y a le nom, il y a l'ensemble de l'information. Déjà, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus interopérable, de beaucoup plus logiciel, quelque part, qui a permis de sécuriser. Puis on a utilisé des technologies qui ont émergé déjà en 2017, comme la blockchain, par exemple, qui ont permis justement d'enregistrer, de tracer l'ensemble du chemin qu'a pu faire une information entre un professionnel de santé et un autre, etc. Donc on a simplifié le travail des professionnels de santé. Ensuite, on a voulu le donner à la recherche. Les patients ont voulu leur donner à la recherche. Ça, c'était très intéressant parce que là, en effet, le problème de la priorité. Là encore, la blockchain a apporté des éléments de solution et qu'on pourra généraliser maintenant que les profs de concept ont été validés, en tout cas, j'espère, qui sont des clouds personnalisés. On peut imaginer chacun avoir quelque part un espace serveur, un cloud dans les nuages, un bout de serveur très sécurisé dans lequel on a toutes nos données de santé et qui nous permet, nous, patients, par exemple, de dire, j'ouvre la porte à ce laboratoire de recherche que je veux faire telle recherche, il l'a demandé, je lui ouvre la porte et puis si jamais il change son protocole et que sa recherche ne m'intéresse plus, je referme la porte. Et on a des technologies qui ont commencé à se développer depuis 2014, 2015 aux Etats-Unis et puis en France sur la sécurisation et l'application des applications de la blockchain et qui ont pu avoir des points de concept dans un jour de 2019, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est ça. Donc voilà, et aujourd'hui, en 2022, on peut imaginer les généralisés aller bien au-delà des projets de DNB, par exemple, qui ont fait grand bruit en 2016 et en 2017 et qui, en 2018, ont peut-être disparu. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation de ta proposition. Proposition disponible sur Stig. Alors, je précise par ailleurs que l'intitulé de chaque proposition est disponible sur Stig, mais nos ministres ont eu la gentillesse de bien vouloir détailler chacune de leurs propositions. Donc, vous aurez le détail et vous pourrez en savoir plus sur la proposition d'Olivier. Et puis, je crois me souvenir également que vers 2016, la conférence avait fait un sujet sur la blockchain pour ceux qui se demandaient ce que c'était, doit être encore disponible une chance sur le site internet des home conférences. Jennifer, c'est à nous pour conclure cette première séquence. Alors, toi, tu es depuis peu ministre de l'accueil des réfugiés. C'est un intitulé qui est extrêmement explicite et qui témoigne à la fois de l'importance de la question qu'il pose et qui reflète également à quel point cette question interpelle l'effet débat. Et donc, on va comprendre avec toi en quoi la solution iconoclaste que tu portes peut faire une réelle différence. Dans les années 2016-2017, à l'époque où on s'est rencontré, tu avais monté un projet qui s'appelait, et qui s'appelle toujours HOT, qui s'inscrivait justement dans cette logique d'accueil des réfugiés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Évidemment. Avec deux amis, en juin 2016, on a ouvert une école de français diplômante pour les réfugiés et les demandeurs d'asile qui n'étaient pas diplômés du bac dans leur pays d'origine et le tout à Paris. Ça semblait assez naturel pour nous à l'époque, mais pourtant, c'était quelque chose qui faisait énormément de défaut. Et on a rencontré un succès fou puisqu'on a fait une petite levée de fonds sur une plateforme de financement participatif et on a levé 66 000 euros en 35 jours auprès de 1 200 personnes. L'engouement était complet et puis on a pu ouvrir nos quatre premières classes et accueillir 45 premiers réfugiés qui, au bout de quatre mois, ont obtenu un diplôme d'État reconnu internationalement qui s'appelle le DELF, le Diplôme d'Études de L'Infrançaises. Et nous avons eu 93% de diplômation. C'était assez exceptionnel. Et puis, chemin refaisant, grâce à la générosité des particuliers, à la générosité des entreprises, des fondations, on a pu continuer et ouvrir d'autres classes. Donc, en 2017, on avait 5 classes et à peu près 70 élèves à chaque session qui prenaient des cours. Qu'est-ce qui était le plus difficile à l'époque pour vous ? C'était de trouver des élèves ou de convaincre des enseignants de venir partager et de pouvoir enseigner ces élèves ? Alors, ni l'un ni l'autre, étrangement. D'abord parce qu'ils étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Stalingrad, ces énormes rochers qu'on met sous le métro dans le nord de Paris pour être sûr qu'ils ne sont dans pas leur terre. Non, ils étaient là. Le français, c'était de toute façon leur première demande, bien moins derrière manger, boire, dormir ou se reposer. Et puis, on avait, nous, nos professeurs, sont rémunérés, mais l'attachement à l'apprentissage, à l'accueil et à donner ce Cézanne très important à ces populations à l'époque nous a aussi donné un engouement de flou. C'était 60 bénévoles qui voulaient accompagner, aider et donner une vraie place à ces personnes qui atterrissaient chez nous parce qu'ils avaient fui une horreur infinie. En 2022, la question de l'accueil des réfugiés reste toujours en actualité. C'est à ce titre que tu as été nommé et que tu as accepté ce poste de ministre de l'accueil des réfugiés. Et tu as mis une proposition qui tranche et qui interprète par la clarté de son énoncé puisque tu proposes d'accueillir 100 fois plus de réfugiés. Alors pourquoi est-ce qu'il est indispensable pour toi de tendre vers cet objectif ? Alors je vais vous refaire une mise en contexte. En 2017, on s'en rappelle tous, le Front National est passé. Moi j'ai été désarmée, je ne sais pas pour qui voter, finalement j'ai voté blanc et voilà, le résultat ça fait que Marine Le Pen est passé. Et donc on est passé d'un extrême horrible du racisme, de l'horreur, de ce que je ne voulais pas et puis on a dû faire tot en sous-marin, on faisait des cours en cachette, dans des endroits cachants, on était devenus des clandestins de la clé des réfugiés qui étaient quand même là de toute façon. Et puis, au bout de 5 ans de cette politique horrible, en fait, les Français ont eu un sursaut, mais de folie. Et plutôt que de passer à l'extrême de l'horreur, ils sont passés à l'extrême de la gentillesse et de l'accueil. Et donc, c'est super naturellement que ce ministère a pris place au sein du gouvernement et parce que TOT à l'époque avait déjà fait ses preuves et qu'on a continué à faire la résistance de l'accueil des réfugiés en sous-marin, on propose aujourd'hui parce que tout le monde a pris conscience que finalement, accueillir son prochain, c'était peut-être ce qui allait nous nous tomber dessus si on continuait à être aussi vindicatif et rejetant par rapport à l'autre. Donc, en accueillir 100 fois plus, c'est encore un petit chiffre pour 2022. Mais en tout cas, ouvrir nos portes et accueillir tous ceux qui en ont besoin quand on a les moyens de le faire et ce qui est le cas aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que dans ta proposition et dans le détail, tu proposes un basculement sémantique puisque tu proposes de parler davantage de personnes accueillies que de réfugiés. Pourquoi cette différence ? Parce qu'encore aujourd'hui, c'est très stigmatisant de dire réfugiés parce que ça les stigmatise eux dans leur parcours et là où ils sont, d'où ils viennent en tout cas. Alors qu'en fait, depuis toujours, en France, ça s'est arrêté pendant 5 ans mais ça reprend maintenant, on a un programme d'accueil pour les Européens quand ils arrivent en France et qu'ils ont envie de s'installer, ils signent un contrat, ils ont le droit à des cours de français, on leur explique comment ça marche. Et ces personnes, ces espagnols, ces portugais, ces italiens qui arrivent chez nous, on ne les appelle pas des réfugiés, on les accueille juste, c'est des copains. Donc je pourrais peut-être même être plus tard au ministère des copains, je ne sais pas, des copains internationaux. Mais voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose, que ce mot réfugié n'a plus vraiment de sens aujourd'hui puisque nous avons eu nous aussi une floppée de français qui ont quitté le territoire et qui sont devenus réfugiés dans d'autres pays parce que c'était un soutenable qui se passait. Donc aujourd'hui, je voudrais que je voudrais que je voudrais qu'on fasse à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, accueillant et gentil. Super, et donc Todd qui a évolué dans la clandestinité pendant 5 ans maintenant et pleinement de retours opérationnels et continue à poursuivre sa mission, c'est bien ça ? Exactement, c'est devenu l'école de référence de l'apprentissage. Toute personne, si vous en avez autour de vous qui n'ont pas encore entendu parler de Todd, vous pouvez les faire venir, ils vont obtenir une formation gratuite de l'apprentissage du français, cette clé qui va leur permettre de venir chez nous, créer de l'économie, créer du travail, créer de la dynamique, apporter beaucoup de choses à vos enfants, à vous, dans votre voisinage, là où vous vivez, et surtout, leur permettre de s'installer durablement dans un endroit sain et favorable qui va leur faire du bien. Un beau projet quoi. Exactement. Merci beaucoup Jennifer. Merci. Merci. A vous trois, je vous rappelle que la proposition de Jennifer est sur Stig. Merci à vous trois, ce n'est pas facile d'ouvrir le bal et de vous livrer les premiers à ce jeu de présentation et de transparence par rapport aux propositions que vous souhaitez mettre au cœur du débat public. Je vous laisse regagner vos places et puis je vais accueillir les ministres de notre prochaine séquence, à savoir Mélanie, Corentin, Flore et Eric. Je vous invite à vous rejoindre sur un applaudissement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio On change la règle du jeu. On redistribue les cartes. Alors, Mélanie, Corentin, Flore, Eric, bonjour, merci d'être là. Alors, vous êtes respectivement ministre de la recherche et de l'innovation responsable en ce qui concerne Mélanie, ministre de l'entrepreneuriat en ce qui concerne Corentin, ministre de la préservation des ressources de Flore et enfin, ministre de la co-conception et de l'efficacité des politiques publiques, Eric. Avec vous, on va voir comment est-ce qu'on peut changer les règles du jeu et comment la mise en place de nouvelles règles peuvent avoir un impact immense, changer les comportements et réhabiliter l'action publique. Mélanie, je me tourne vers toi pour commencer et on va avoir le chantier auquel tu t'attaques au titre de ton ministère, ministre de la recherche et de l'innovation responsable. Tu vas t'attaquer, tu as pour objectif de bousculer le monde de la recherche et de le rendre plus perméable aux enjeux citoyens. Alors, cette nomination, elle paraît évidente lorsqu'on regarde ton parcours et notamment ton expérience chez SoScience. Est-ce que tu peux nous en parler ? Absolument. Donc, en 2013, je fondais SoScience, une entreprise qui est spécialisée en recherche et innovation responsable et dont le but était de remettre au cœur du système de recherche scientifique, donc dans les instituts de recherche, auprès des scientifiques, des chercheurs et aussi dans les grandes entreprises qui ont des enjeux de recherche, la place du bien commun, la question de comment est-ce qu'aujourd'hui la technique répond ou pas à nos enjeux sociaux, crée ou pas de nouveaux problèmes et comment est-ce qu'on peut saisir finalement tous les enjeux auxquels on faisait face notamment en 2017 sans saisir, en faire des opportunités et y apporter des réponses plus citoyennes, plus participatives et grâce aussi à l'implication des chercheurs de la science et la technique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens le plus et ce qui t'a le plus marqué de ton expérience chez SoScience ? Alors peut-être en lien avec ce ministère et qui m'a amenée finalement sur ces questions politiques, de politique publique, en 2017, j'étais notamment experte à la Commission européenne sur ces sujets de recherche et d'innovation responsable parce qu'il faut savoir tout de même que la Commission européenne était l'un des premiers finalement à préhenter ce sujet et à parler de ces problématiques-là et j'ai eu la chance et l'honneur d'être experte pour eux en 2017 et du coup je me suis rendue compte, je suis rentrée dans le fonctionnement de la recherche au niveau vraiment politique et je me suis rendue compte de tout ce qu'on pouvait faire, de tout ce qu'on pouvait changer et des barrières qui faisaient qu'en 2017 on n'avait pas encore ce qu'il fallait pour répondre à ces autres sociétés de ce terrain. Alors justement cette intuition tu l'as gardée en tête et tu en as fait une proposition de politique publique qu'on va découvrir ensemble à savoir permettre une recherche participative on y revient co-création chercheur société civile pour répondre aux enjeux de société sociaux et environnementaux. Tu as déjà un petit peu commencé à expliquer la problématique à laquelle tu t'attaquais est-ce que tu peux éventuellement la détailler un petit peu davantage ? Absolument peut-être par deux faits en 2015 ou 2016 on avait 0,4% de la recherche scientifique des publications scientifiques qui étaient faites en collaboration avec ce qu'on pourrait appeler un membre de la société civile donc quelqu'un qui n'était pas un chercheur seulement 0,4% c'est très très faible c'est au niveau mondial et à la même époque si vous vous rappelez en 2015 on a l'ONU qui sort les objectifs du développement durable pour essayer de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux à l'objectif 2030 et en 2016 l'ONU sort un rapport qui se demande comment dans tous ces challenges qui sont face à nous on peut intégrer les scientifiques pour y répondre et du coup la question c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas combiner les deux mêler les deux et c'est-à-dire faire en sorte que les scientifiques s'associent à la société civile co-créent ensemble des projets de recherche et des solutions pour répondre à ces enjeux-là dans la proposition que tu formules tu identifies plusieurs leviers qu'il faudrait actionner par exemple créer un cadre légal adapté structurer des financements adaptés mettre en place des outils de mesure d'impact est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça ce qui permettrait de tendre vers l'objectif auquel tu aspires en fait je peux détailler un peu la problématique du point de vue à la fois du chercheur ou à la fois de ce que je vais appeler les organismes de la société civile si on est chercheur c'est extrêmement compliqué en fait de monter ce genre de collaboration parce que comme tu viens de le rappeler il n'y a pas vraiment de cadre légal pour le faire ça devient difficile de demander des financements parce que les cases ne sont pas prévues pour faire ce type de co-création là et puis on n'est pas évalué sur ces questions là non plus ça ne rentre absolument pas dans les critères d'évaluation des chercheurs pour leur carrière donc c'est finalement assez difficile et de l'autre côté si on est une association un entrepreneur social un citoyen etc c'est compliqué de rentrer en contact avec un chercheur et de monter un projet de recherche commun on ne sait pas forcément à qui s'adresser on ne sait pas sous quelle forme ça peut prendre d'ailleurs très souvent on a une idée très vague de ce qu'un chercheur peut faire donc des deux côtés en fait il y a un besoin de créer cette possibilité ces opportunités là Est-ce que finalement tu ne penses pas qu'en 2022 la plus grosse difficulté qui te reste à lever pour mettre en place cette proposition c'est de créer un langage commun justement entre chercheurs et puis néophytes entre guillemets est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue entre ces deux univers c'est vrai c'est un des plus gros problèmes on s'en était déjà rendu compte en 2013 quand on a commencé c'est des populations qui ne parlent pas le même langage mais c'est aussi parce que c'est des populations qui ne se rencontrent pas qui n'ont pas l'occasion de parler et d'échanger et de discuter et donc ce qu'on faisait en 2017 c'était vraiment avec ce sens de monter ces plateformes là de rencontres entre des chercheurs et des personnes qui essayent de répondre à des problématiques sociales ou environnementales et de les faire travailler ensemble et en fait le simple fait déjà de les mettre en contact de les mettre dans la même pièce de les faire discuter de ces enjeux là et de faire en sorte qu'ils essayent d'y répondre ensemble ne se fait pas d'ouvrir le dialogue ça permet déjà de créer des nouvelles formes de discussion de collaboration et de compréhension j'imagine que ce sens existe toujours en 2022 plus que jamais j'imagine que vous m'aussiez déjà avec Olivier ton collègue ministre on se connait très bien et on a eu l'occasion en 2017 de parler de ces sujets là parce que on est dans des sphères communes et on rencontre des problèmes très communs et vous êtes en même gouvernement c'est chouette ouais merci beaucoup Mélanie pour cette proposition merci 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 encore une fois on est là pour changer les règles du jeu et c'est sur Stig que ça se passe encore une fois l'URM vous est rappelé mais je vous invite encore une fois à chacun vous y reporter Corentin c'est à nous tu es ministre dans le patronariat et tu es à ce titre auteur d'une proposition alors je préfère le dire tout de suite qui risque de susciter pas mal le débat je vais pas me faire que des amis oui mais c'est pas grave on est là aussi pour faire vivre le débat d'idées alors avant d'y arriver en 2017 tu avais une participation plus qu'active au sein d'un média qui s'appelle Sun 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 est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui absolument alors en fait en 2017 je me souviens un peu très bien c'était y en temps mais par contre je me souviens qu'il y avait des slashes dans mon CV et dans mon LinkedIn en fait est-ce que tout le monde est à l'aise aujourd'hui avec le métier de slasher le fait d'être un slasher qui connaît le fait d'être un slasher levez la main ceux qui connaissent des slasher que ça ok donc je vais rappeler ce que c'est donc slasher c'est par exemple je suis DJ slash expert comptable oui ça existe donc moi je suis pas DJ et demi expert comptable je suis enfin j'étais pardon en 2017 j'étais consultant slash professeur slash blogger slash auteur voilà il y a plein de slashes en fait quand j'ai envie de faire une activité une nouvelle activité professionnelle je la fais et puis je rajoute un slash et donc en fait en 2017 on était à peu près 10% 10% des actifs à faire du slashing et donc aujourd'hui en 2022 on est 2 ou 3 fois plus nombreux et donc c'est finalement ça c'est finalement ce parcours et ces activités qui vont amener effectivement à être ici aujourd'hui Sonson qui est un média toujours de référence sur l'innovation sociale les diens en ligne et puis tu as été également retoir d'un livre il me semble autour de 2016-2017 oui qui s'appelle effectivement et qui est en concordance avec ce que je vivais à l'époque et ce que je dis créer le job le brève et la vie qui va avec on va parler de job justement tu as une proposition qu'on va découvrir ensemble sur l'arrivée complètement le CDI et le remplacer par le régime de micro-entrepreneurs voilà je le disais tout à l'heure sous forme de teaser c'est une proposition qui fait sans doute débat mais on va prendre le temps de l'expliquer tu parlais des slasheurs c'est quoi la problématique qui pour toi allume la volonté de proposer ça alors en fait c'est pas que j'ai une dent contre particulièrement le CDI en fait le CBD m'intéresse aussi de le mettre dans le même panier en fait l'idée c'est que je me suis rendu compte que toute une génération finalement ne rêvait plus forcément d'être salarié et qu'on a eu tout un certain nombre de petits juridiques qui nous ont aidé en fait il y a 10 ou 15 ans à entreprendre et auto-entreprendre entreprendre un peu sa vie et finalement casser ce lien de subordination que l'on a connu en fait et qui nous a été imposé par le salariat salariat qui finalement n'est pas si ancien que ça puisque finalement il date de la révolution industrielle avant on connaissait pas ou moins ce mode de fonctionnement et donc je pense qu'aujourd'hui est venue l'époque où on pourrait se permettre de supprimer ces CDI ces CDD ces contrats de travail pour les remplacer par en fait un statut unique pour tout le monde parce qu'en fait aujourd'hui si on réfléchit on se dit ok ça ça peut être un statut précaire celui que je propose ici le micro-entrepreneur un statut précaire mais en fait qu'est-ce qui définit la précarité de ce statut en fait on définit la précarité de ce statut par rapport à un statut qui ne serait pas lui précaire effectivement le CDI on peut se dire qu'on n'est pas dans une situation de précarité quand on est en CDI mais finalement si on supprime le CDI tout le monde est à la même scène et il n'y a plus de précarité puisqu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre vous voyez l'idée ? donc en fait l'idée c'est pas de tous être en CDI c'est de tous être micro-entrepreneurs alors évidemment ça va de pair avec un certain nombre de mesures qui ont été d'ailleurs facilitées par les 5 dernières années et le président que nous avons eu ces 5 dernières années sur notamment la protection sociale des indépendants ces mesures justement est-ce que tu peux les détailler un peu ? alors en fait il s'agit de changer vraiment de paradigme et de se dire je vais aujourd'hui offrir mes compétences sur un marché et donc finalement si donc je vais offrir un prix qui va être déterminé par le marché et puis finalement si je n'arrive pas à offrir mes compétences un tarif qui est suffisamment qui est suffisamment important pour vivre et bien là à ce moment-là on imaginerait mettre en place alors on a déjà mis ces dernières années en place un système de chômage et d'assurance sociale et d'assurance maladie pour les indépendants qui est très efficace mais on peut aller au-delà en imaginant ce serpent de mer qui est le revenu universel par exemple dont on parlait tant il y a 5 ans pourquoi pas ça peut être une idée il y a deux la plus grande difficulté à laquelle tu vas te retrouver confronté j'imagine que c'est la conviction comme ici ce soir est-ce que tu identifies d'autres difficultés pour que cette proposition puisse être mise en oeuvre en fait c'est surtout de la pédagogie c'est pour en fait expliquer ce qui sous-tend un peu ce principe c'est pas c'est pas l'idée d'être ultra-libéral derrière tout ça c'est en fait l'idée de libération libération des gens dans leur propre activité dans leur propre vie professionnelle et donc personnelle parce que la vie personnelle parce que le professionnel forcément impacte la vie personnelle et donc finalement c'est cet esprit de libération que j'aime porter avec ce projet et qui s'inscrit en fait dans une continuité de ce que l'on a vu ces derniers temps vous vous souvenez en 2017 on parlait beaucoup de l'entreprise libérée et donc en fait l'idée c'est d'aller encore un peu plus loin de faire encore un pas supplémentaire et de libérer complètement les salariés pour les faire devenir tous entrepreneurs à travers finalement de leur propre vie ok et bien je vous propose de libérer la parole sur Stig et donc de pouvoir contribuer à demander voter sur la base de la proposition de Corentin merci à toi c'est à toi on va avancer dans cette séquence qui est destinée à changer les règles du jeu et toi tu proposes une réforme qui va très clairement accélérer la transition énergétique c'est du moins l'objectif alors avant d'être ministre de la préservation des ressources est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais en 2017 en 2017 je travaillais pour une association qui s'appelle Zero Waste France elle existe toujours elle a un peu changé de métier à l'époque on travaillait sur la réduction des poubelles il y avait encore beaucoup beaucoup de boulot par exemple il n'y avait pas encore le tri des bio-déchets à Paris c'est arrivé en 2017 justement et donc on mettait encore tous les déchets organiques dans la même poubelle que le reste c'était pas composté c'était pas méthanisé c'était triste et puis on était encore aussi en mode sauvetage sauvetage du tri par exemple parce que à nouveau en 2017 on avait un problème sur des bouteilles de lait qui étaient plus recyclables donc il fallait lancer une campagne Sauvons le tri donc ça nous occupait pas mal les poubelles les poubelles des ménages les poubelles de tout le monde et donc on était actifs sur cette question là et aujourd'hui l'association a un peu changé de métier on est allé sur d'autres terrains parce que les poubelles ont largement diminué je crois que tu étais aussi pas mal impliqué dans une autre association du moins un mouvement qui s'appelait qui s'appelle toujours WeShare dont les travaux font pas mal référence aujourd'hui en matière d'économie collaborative si tu te reprends en 2017 ces activités justement que tu as menées dans le cadre de l'association Zero Waste comment est-ce qu'elles ont nourri l'engagement que tu portes aujourd'hui en tant que ministre comment est-ce que ça t'a permis de changer toi en tant que citoyen tes pratiques vis-à-vis du gaspillage du coup en 2017 j'avais bien pris conscience du problème des déchets et des ressources j'avais compris que c'était lié mais en fait après ça a été renforcé par quelque chose qui est arrivé en 2018-2019 une grosse crise des ressources et qui m'a fait comprendre que c'était en plus lié à l'économie qu'on ne pouvait plus arrêter de résonner d'une part en termes économiques et d'autre part en termes environnementaux mais il fallait absolument réunir les deux c'est pour ça que d'ailleurs dans le gouvernement on a mélangé un petit peu l'ancien ministère de l'économie et l'ancien ministère de l'environnement on a fait un petit mix et donc oui il y a eu cette crise en 2018 voilà vous vous rappelez sans doute que les lignes de production des smartphones chez Apple et Samsung ont dû être arrêtées parce qu'il est plus métaux rares donc je pense que tout le monde a pris conscience vraiment en ce moment-là qu'on allait avoir une crise économique du fait de la crise écologique et c'est ce qui amène aujourd'hui à envisager les deux sous un même chapeau dans un même ministère justement on va pouvoir détailler cette proposition que tu as formulée et qu'on va découvrir donc il s'agit d'instaurer un bilan ressources déchets obligatoires pour toutes les activités économiques au même titre que la comptabilité générale alors est-ce que tu peux nous préciser la portée que tu souhaites donner à cette proposition et la raison d'être de cette proposition oui cette proposition elle est à la fin très concrète très précise et en même temps son objectif c'est de changer les choses de manière vraiment globale on parlait tout à l'heure de changer les règles du jeu mais en fait les règles du jeu c'est pas seulement ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire c'est aussi toutes les informations qu'on doit recevoir pour monter une stratégie de jeu c'est aussi toute une série de leviers d'incitations qui vont nous emmener dans une direction ou dans une autre donc on a dans les règles du jeu on a à la fois des obligations des règles des informations et puis des incitations et c'est un petit peu la même chose dans le jeu économique et dans les impacts environnementaux quand on essaye de les maîtriser de les réguler et donc moi je suis partie du constat qu'on avait fait beaucoup de choses ces dernières années sur le côté réglementation sur le côté incitation il y a plein de manières de créer des incitations on peut donner un prix à la nature on peut créer un système de marché où on va échanger des droits à polluer par exemple mais que sur le plan d'information on n'avait pas suffisamment avancé et qu'en fait c'était un repère qui manquait pour tous les secteurs économiques je parlais à la fois des entreprises et puis des administrations et puis de tout type d'organisation en fait et qu'il manquait encore un repère pour pouvoir prendre des décisions qui vont dans le bon sens d'un point de vue environnemental et c'est pour ça que j'en arrive à cette proposition d'instaurer tout simplement en fait une première brique de comptabilité environnementale mais de la mettre de manière systématique dans tous les bilans des entreprises peu importe la forme d'entreprise sa taille l'idée c'est vraiment que ça devienne une information qui est visible sur les... parce qu'il y a déjà eu des propositions dans ce sens dans la loi de transition énergétique je ne sais pas si vous rappelez en 2015 c'était vraiment longtemps mais ça concernait que les très grosses entreprises donc on n'a pas réussi à toucher tous les petits acteurs économiques et c'est vraiment dommage donc là l'idée c'est vraiment que ça devienne un automatisme en fait de la même manière qu'on connait précisément en centimes près ce qui sort et ce qui rentre dans les caisses d'une entreprise et bien il s'agit d'appliquer exactement la même chose en matière d'énergie d'eau, de déchets de ressources etc. et parce que simplement le fait de compter le voir et bien ça peut permettre de prendre de déjà se rendre compte que c'est un coût économique et puis après de prendre des mesures qui s'imposent pour réduire les impacts selon toi les effets escomptés par cette réforme ils vont être visibles à court terme finalement ça va permettre vraiment d'éclairer le débat public sur cette question de transition ça peut aller très très vite parce que déjà à la fin de l'année 1 quand les responsables de la comptabilité des entreprises donc ce sera demain des comptables et des experts comptables qui auront une double casquette et quand ils vont se rendre compte du coût que ça représente en fait ces dépenses environnementales qu'ils n'avaient pas internalisé jusqu'alors et je pense que ça va entraîner des actions dès l'année 2 les principaux freins que tu anticipes les obstacles à surmonter selon toi alors bien sûr il va falloir changer d'habitude peut-être changer de logiciel etc tout ça c'est des choses compliquées en question voilà mais je pense que c'est une étape quand même relativement facile on a beaucoup réfléchi avec toute l'équipe du ministère et puis avec plein d'autres acteurs qu'on a consultés on s'est dit quelle est l'information la plus facile à rassembler sur ces impacts environnementaux finalement le plus simple c'est de compter tout simplement ce qui rentre et ce qui sort c'est pour ça qu'on a privilégié cette piste là par rapport à mettre en place des ACV des analyses de cycle de vie complète obligatoire sur absolument tous les produits mis sur le marché etc ça on sait que c'est compliqué et c'est très coûteux à mettre en oeuvre donc on a choisi la version la plus simple justement pour pas qu'il y ait trop d'obstacles à mettre en place et puis il n'y a pas d'obstacles non plus pour contribuer sur la base de ta proposition qui est disponible sur Stig comme toutes les autres merci beaucoup Flore merci alors cher Eric on va conclure cette deuxième séquence avec toi tu es à la tête d'un ministère qui a l'intitulé conception co-conception pardon et efficacité des politiques publiques on va voir que ici encore il est question d'associer le plus grand nombre d'acteurs autour de l'intérêt général on va y revenir est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant cette fonction ministérielle alors en 2017 j'étais en entreprise j'étais directeur général d'un institut un institut de sondage d'études qui s'appelle BBA et je m'intéressais déjà à pousser la connaissance et l'utilisation des sciences comportementales afin de rendre les politiques publiques plus efficaces donc j'avais tenté d'écrire des bouquins j'avais fait des conférences trois conférences up par exemple mais également à l'ENA au conseil économique et sociale tout ça dans le but d'ouvrir les yeux des décideurs publics sur une nouvelle forme d'action politique cette nouvelle forme d'action politique elle a un nom qui s'appelle le nudge notamment tu avais contribué à populariser cette notion à travers les livres que tu as évoqués mais également au sein de l'entreprise dans laquelle tu travaillais avec une nudge unique pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples concrets de nudge c'est quoi un nudge ? alors un nudge c'est un mot anglais qui veut dire coup de pouce c'est une incitation douce à passer d'un comportement A qu'on considère comme néfaste à un comportement B qui est bénéfique pour l'individu pour la communauté ou pour la planète alors je vais donner deux petits exemples un premier imaginez vous êtes à Copenhague le but de la mairie c'est de réduire les déchets dans la vie alors qu'est-ce qu'elle fait ? elle met plein de poubelles et puis ensuite elle envoie des enquêteurs vérifier si ces poubelles sont utilisées et contrairement au stéréotype il y a 30% des habitants à Copenhague qui continuent à jeter leurs déchets là où ils sont donc à ne pas utiliser la poubelle l'idée de nudge c'était quoi ? c'est de créer des petites empreintes des pas verts qui vous indiquent de l'endroit où vous êtes et où on a repéré qu'il y a pas mal de déchets où se trouve la poubelle la plus proche donc en gros au moment où vous allez faire le mauvais geste vous voyez ces pas verts et vous êtes incité à utiliser la poubelle résultat des courses 46% de réduction des déchets dans la ville qui est devenue la sixième capitale la plus propre au monde donc voilà le pouvoir du nudge le pouvoir du nudge c'est de donner une information de donner un petit coup de pouce au moment où je prends la décision pour encourager la personne à passer de son intention on est tous bourrés de bonnes intentions à une action le deuxième exemple c'est on est en Grande-Bretagne et là un autre sujet un sujet de santé publique qui intéressera mon collègue qui est en Grande-Bretagne il y a trois personnes qui meurent par jour par manque de dons d'organes donc c'est un problème de santé publique alors comment vous faites vous faites des politiques pour expliquer aux gens que c'est important et puis ça marche ou ça marche moins bien alors qu'est-ce qu'on fait en matière de nudge ça a été testé par l'équipe au départ créée par l'Ave Cameron qui l'avait un Insight Team on utilise le site internet sur la dernière page du site internet il y a un appel à l'enregistrement au don d'organes qu'est-ce qu'est le nudge de rajouter à cette page qui fait cet appel classique au don d'organes de rajouter deux informations une information je mets un petit logo rouge de l'organisme de dons d'organes donc ça capture une intention deuxième et beaucoup plus important je rajoute une phrase sur la page cette phrase c'est chaque jour des milliers de personnes qui visitent ce site adhèrent au programme de dons d'organes résultat des courses testées par le gouvernement anglais pendant un an avec un jour sur deux la page traditionnelle un jour sur deux la page avec ces deux additifs 96 000 donateurs supplémentaires donc quel est le coût de cette opération c'est beau je demande à mon webmaster de rajouter une phrase pourquoi ça marche tout simplement parce qu'on connait les facteurs d'influence du comportement humain le premier le cas de Copenhague c'est ce qu'on appelle la science la science c'est nous sommes tous encore une fois à rouler de bonnes intentions mais on n'a pas tous les éléments du choix au moment où on prend ce choix donc j'allais jeter le papier et tout d'un coup grâce à ce petit pas vert je pense à la bonne action que je peux facilement faire dans le nom d'organes c'est un autre mécanisme qu'on appelle les normes sociales si en gros si tout le monde des milliers de personnes adoptent ce geste je suis fortement incité à également l'adopter ces neufs ils sont au coeur de la proposition que tu as formulée qui est la suivante mettre les sciences comportementales au coeur des politiques publiques pour renforcer leur efficacité prendre compte avec les deux exemples que tu viens juste de me citer on comprend bien vers quoi tu souhaites tendre est-ce que tu peux nous préciser ce à quoi ça pourrait ressembler d'une façon peut-être plus généralisée en France quel est l'enjeu principal en France auquel tu t'attaquerais à travers cette réforme alors un je voulais dire si ça marche ça marche il y a 5 prix Nobel maintenant d'économie qui sont derrière les sciences comportementales qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont essayé de comprendre comment les gens prenaient des décisions et il y a eu deux enseignements révolutionnaires qui sont très importants un nous sommes beaucoup moins rationnels que ce qu'on pense donc informer n'est pas suffisant pour inciter à prendre la bonne décision donc quand on conçoit une politique il ne faut pas s'arrêter à j'ai fait la bonne information c'est là le défi commence ok il y a la bonne information comment je vais basculer et le deuxième qui est encore plus important pour les praticiens c'est nous avons le mot est un peu barbare des biais cognitifs c'est-à-dire que nous faisons des erreurs de logique systématique et ces erreurs de logique systématique nous amènent à prendre des mauvaises décisions donc à partir de ces connaissances de ces biais systématiques on peut concevoir des politiques publiques plus efficaces alors comment il y a trois temps pas cinquante et c'est très simple le premier temps c'est si vous voulez changer le comportement de quelqu'un pour son bien ou celui de la planète il faut comprendre pourquoi il n'est pas dans le bon comportement il y a des freins on appelle ça des micro-freins des frictions qui l'empêchent de basculer dans le bon comportement donc un comprendre donc là c'est observer analyser questionner pas uniquement questionner parce que questionner c'est réducteur on va pouvoir dire que ce qu'on veut mais il y a plein de facteurs d'influence qui sont non conscients donc on a besoin un de comprendre deux de co-créer une fois qu'on a compris les facteurs et les freins à l'adoption d'un comportement comment on crée ensemble parce que le monde du top-down il est mort ce sont les acteurs de terrain qui ont les solutions donc c'est avec eux en partageant les freins qu'on va concevoir des idées politiques publiques plus efficaces avec les acteurs de terrain en les nourrissant et en faisant de la pédagogie sur les sciences comportementales et quels sont les facteurs d'influence et le troisième temps comme on est en science c'est expérimenter à petite échelle et c'est uniquement sur la base des résultats obtenus sur l'efficacité des nudges à changer les comportements qu'on peut adopter les nudges ou la politique publique d'une manière plus générale si je comprends bien ton ministère leur a vocation à aider l'ensemble des propositions de tes collègues ministres à être mises en oeuvre les nudges sont applicables partout exactement le nudge est autour de comment générer les comportements que mes amis ministres considérons comme bénéfiques donc en fait c'est un ministère hautement collaboratif on est au service des autres pour aider à générer plus d'efficacité parce que l'efficacité c'est la démocratie qui est en jeu c'est en étant efficace en combattant le chômage en étant efficace en résolvant les problèmes de la planète qu'on rend la démocratie plus forte et qu'on lutte contre les idées qu'on n'a pas envie de voir merci beaucoup Eric pas d'hommage nécessaire là on sait où la trouver on sait qu'on peut chacun y contribuer merci à nous quatre je vous laisse regagner votre place et puis on va pouvoir attaquer notre troisième et dernière séquence et donc pour cela je vais demander à Olivier Tann et Olivia de me rejoindre sur scène toujours sur vos applaudissements s'il vous plaît que pensez-vous des moyens de transport dans la ville moi je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler il n'y aura plus de petites maisons il n'y aura plus rien plus de pavillons une campagne moi je suis une bonne iratienne parce que ça prend beaucoup moins de place je crois qu'il se nourrirait beaucoup plus de choses artificielles chimiques que de choses naturelles comme manger du veau comme manger des fruits ils iront au travail que l'on mangerait une pilule en vitesse et que ce seront les métiers à l'an dernier je ferai d'appuyer sur un bouton puis tout se fera mécaniquement et ça marche tout électriquement avec des robots comme tu dis un peu il n'y aura plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là ils seront obligés de prêter dans les rues en en deux pays ils seront beaucoup plus armés et qu'ils penseront que toutes ces armes ça devrait bien leur servir à quelque chose alors qu'ils font beaucoup plus de guerres peut-être qu'en en deux milles il n'y aura plus de guerres parce que la terre sera qu'un seul pays Olivier, Tannes, Olivia bonsoir à vous trois alors vous êtes respectivement ministre de la vie choisie ministre de la pollinisation des idées et enfin ministre de l'imaginaire alors comme vos collègues ministres on va découvrir avec vous votre proposition de réforme et ces dernières ont pour particularité de se projeter dans les prochaines décennies et s'inscrivent dans le temps long celui qui nous permet d'écrire le projet de société de faire appel à l'explorateur du futur qui sommeille en chacun d'entre nous comme on l'a vu auprès de ses enfants qui ont été montrés dans cette vidéo qui l'attendent alors pour penser le monde de demain on va commencer par toi Olivier je te tends le micro et tu es ministre de la vie choisie alors derrière cet intitulé poétique qui se cache un véritable choix de société à travers une mesure dont on parlait beaucoup en 2017 qui continue à animer les débats publics le revenu passe je pourrais y revenir mais est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais à l'époque parce que je crois que tu étais en 2017 extrêmement actif dans la pensée autour de cette solution oui en fait en 2017 j'étais journaliste et puis j'écrivais des livres et il se trouve qu'il y avait une campagne présidentielle qui se profilait on avait beaucoup parlé de travail pendant les 35 heures avec la loi et puis et puis et puis ensuite une question était en train de monter c'était la question du travail et je reviens de base et moi à ce moment-là j'ai écrit deux livres parce que j'avais l'impression déjà dès 2016 donc avant l'élection 2017 qu'on allait nous confisquer cette élection qu'on allait nous confisquer les vrais sujets comme on nous l'a fait plein de fois et puis je ne me suis pas trompé parce qu'effectivement c'était une élection assez pathétique et lamentable dont vous connaissez le résultat en gros mais toujours est-il que voilà le débat de fond était plus là et donc j'ai carrément écrit deux livres à l'époque j'en ai écrit un qui s'appelait le Grand Gagy Culturel qui était sorti chez Alain Michel en mars 2017 et puis j'en ai écrit un avant deux mois avant qui s'appelait le revenu de base et qui lui permettait à chacun des citoyens de prendre en main de façon éclairée cette question très complexe du travail moi ce qui m'intéressait finalement à travers le revenu de base c'était d'arriver à permettre aux gens justement de choisir leur vie à un moment où il fallait la choisir je crois que ce livre d'ailleurs avait fait pas mal de bruit il fait toujours figure de référence il est d'ailleurs disponible auprès de notre livre à la rue de Chébillet cinq ans plus tard c'est quand même une belle performance il est toujours en librairie alors justement la proposition que tu es venu présenter ce soir c'est expérimenter à l'échelon national le revenu universel afin de repenser le travail et de reprendre nos vies en main on va s'afficher dans quelques minutes et quelques secondes voilà alors on va faire là encore de la pédagogie le problème auquel tu t'attaques à travers cette proposition lequel est-il ? le problème en gros c'est celui d'une société que c'est bien Corentin c'est à dire une société où on voit que le salariat existe toujours aujourd'hui en 2022 il existe toujours mais il n'est plus la norme absolue il n'est plus la référence il se trouve que le système du salariat il est né en gros après au moment de la révolution industrielle il s'est étendu après-guerre avec le plein emploi et avec la croissance aujourd'hui on s'est bien rendu compte que la croissance on ne pouvait pas faire n'importe quelle croissance n'importe comment et donc tous les hommes politiques disaient qu'ils voulaient continuer avec la croissance mais on voyait bien que écologiquement c'était plus supportable dans un monde tel qu'il est comme le nôtre et voilà donc on s'est rendu compte que l'idée du revenu de base c'était d'arriver à reprendre nos viandes et à réfléchir de manière globale aux choses donc le but c'était pas seulement de réduire les inégalités de réduire la pauvreté c'était de réfléchir de manière globale et holistique tout simplement parce que toutes les questions sont liées la question écologique la question du travail la question de l'aménagement du territoire et la question de reprendre nos viandes à partir du moment où il y a de moins en moins de salariés le salarié est de la norme il faut que chacun reprenne sa viande il faut que chacun soit l'inventeur l'entrepreneur de sa vie comme tu le disais et qu'on le regrette ou non le salariat n'étant plus là ou en tout cas de moins en moins la norme étant aussi des slasheurs parce qu'on parlait de slasheurs et de slasheuses tout à l'heure aussi ça veut dire qu'on doit inventer notre vie on doit entreprendre notre vie et l'idée de revenu de base c'est pas de mettre de l'argent comme ça donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse ce qu'il veut comme il veut c'est juste de permettre à chacun d'avoir les moyens financiers de pouvoir dire non à un mauvais travail de pouvoir décider que puisque l'emploi est dans les villes et qu'il y a de moins en moins d'emplois de mettre l'emploi là où est la vie c'est à dire de réammer de retenir dans des villages si on veut faire de se faire sa propre nourriture c'est à dire de pouvoir vraiment choisir sa vie parce que aujourd'hui en 2022 ceux qui ne choisissent pas leur vie ceux qui ne sont pas en mesure de penser leur vie et de l'organiser ce sont des gens qui vont être dans une situation de détresse absolument terrible donc voilà le principe de revenu de base c'est donner de l'argent mais c'est aussi et d'abord c'est éduquer puisque depuis 300 ans on nous explique qu'on existe qu'à travers le travail qu'on existe qu'à travers le salariat et malheureusement tout ça a changé malheureusement ou plutôt heureusement ça veut dire qu'il va falloir que chacun se reprenne en main l'idée c'est pas seulement de donner de l'argent c'est donc essayer de réfléchir à un système global qui fonctionne et qui permette à chacun de reprendre sa vie en main de réfléchir sa vie et ça ça va pas se faire en 3 minutes c'est mon ministère je suis ministre de la vie choisie pour au moins une génération et je travaille avec les ministres de l'éducation parce qu'on ne changera pas de logiciel en 3 minutes quand en 2017 Benoît Hamon disait pime en 2018 le 1er janvier Julia Cagé expliquait aucun souci le revenu de base va le mettre en place et la fière a réuné moi je sentais bien déjà à l'époque que ça ne marchait pas et de fait ça n'a pas marché donc il va falloir repenser l'envie il va falloir des outils pour ça le revenu de base est un de ces outils ça veut pas dire que ça marche personne ne sait pour l'instant si ça marchera ce livre cette démarche que j'avais faite en 2017 c'était d'arriver à permettre à chacun de réfléchir à ces questions et de remettre tout en cause tout en question et on l'a vu en 2017 à quel point les politiques à quel point les journalistes avaient une telle paresse intellectuelle qui restait sur la surface des choses ils en restaient à la seule question du financement une question une bonne question mais qui n'est pas la seule question ils en restaient à la seule question de savoir si le revenu de base incitait au travail ou pas mais ils n'arrivaient pas à mesurer qu'avant d'être une révolution financière c'est d'abord une révolution culturelle une révolution philosophique ça veut dire que le revenu de base finalement aujourd'hui en 2022 maintenant les gens savent à peu près ce que c'est plus qu'un outil pour nous pour nous pour nous lutter contre la précarité contre la pauvreté 9 millions de pauvres 6 millions de chauveurs plutôt que de lutter contre ça c'est surtout lutter contre le fait qu'on ne peut plus prendre notre vie en jeu tu es donc un ministre sur le temps long beaucoup de convictions beaucoup de gens à convaincre j'imagine que c'est le principal enjeu pour toi maintenant c'est de continuer à faire connaître à faire savoir oui parce que ces questions-là il faut mettre un vrai débat un vrai débat de société l'avantage du revenu de base c'est de mettre toutes ces questions sur la table de mettre à la fois et en même temps avec un seul sujet la question écologique la question économique la question de la pauvreté la question des inégalités la question des migrants on n'appelle plus migrants de nos chouettes de nos philosophies de vie c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va être obligé parce que le monde a changé de changer et aujourd'hui chacun explique les sciences on va changer comme ça l'écologie on va changer comme ça le travail on va changer comme ça mais personne ne regarde les choses globalement et moi ce qui m'a frappé dès 2017 c'est de voir que cette question qui en 2016 était totalement personne n'aura l'essai il y a un an enfin en 2017 vous demandiez aux gens mais vous parliez de revenus de base ou de revenus universels ils ne savaient même pas de quoi vous parliez quand vous disiez de quoi il s'agissait ils vous regardaient ils étaient complètement atterrés et puis là aujourd'hui en 2022 l'idée qu'il va falloir changer les choses est déjà là il y a eu le RMI avec trois quarts et puis ensuite il y a eu le RSA et puis ensuite là maintenant en 2022 on a fédéré les minima sociaux et à droite comme à gauche tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon il va falloir trouver une solution face à la plus qualité merci beaucoup Olivier et donc bon courage pour cette seule page un débat citoyen et donc j'ai un débat numérique également sur Stig alors Tann toi tu es ministre de la pollinisation des idées alors pour être complètement transparent avec le public et donc être cohérent avec cette soirée tu m'avais confié un peu en off que ce principe de ministère bon ben voilà tu n'étais pas hyper à l'aise avec celui-ci tu te voyais davantage comme une cellule comme un lieu où les idées peuvent être catalysées où on peut fédérer des énergies et justement on va en parler alors en ce qui concerne ton parcours il est assez difficile à résumer parce que tu as eu plein de vies parce que pour autant tu peux essayer de te livrer à cet exercice de synthèse et de vous dire justement quelles sont les vies que tu as traversées jusqu'à cette fonction ministérielle je rejoins si bien le hash enfin le stasher stasher voilà donc effectivement j'ai d'abord commencé par une carrière dans les grandes entreprises puisque j'ai été très tôt la première femme partenaire chez McKinsey à 30 ans ensuite j'ai tout quitté parce que ça m'embêtait donc je suis partie dans un autre trajet qui m'a emmené à accompagner des hackers des gens du développement durable et mon idée c'était pendant 15 ans j'ai fait de l'incubation de gens qui faisaient des choses intéressantes moi en tant que bénévoles et mon intuition c'était que si on apportait tout ce qui était du côté du livre ou de l'open source pour qu'on mette au service de la société ça irait beaucoup plus vite donc ça a donné Wikipédia ça a donné des écartils bien connus dans le nord parfait comme la Sondwet plein de trucs comme ça ticket pour chale ou cher etc donc moi mon truc ça a toujours été d'être une hackeuse au sens de Socrate c'est à dire de ouvrir la connaissance et de la donner à tout le monde c'est tout bête c'est pas méchant pour vous c'est une hacking positif c'est pour ça que j'ai jamais voulu rentrer dans un gouvernement parce que les hackers ne sont jamais dans un gouvernement donc moi ce que je dis c'est que je fais partie d'une cellule commando et j'interviens là où il y a une urgence et donc c'est pour ça qu'en 2017 il s'est passé en fait en 2016 pour tout le dire j'étais avec mon amie Cidric Villani qui est venue chez vous et on parlait de tout ce que j'avais fait depuis 15 ans puis il parlait de lui on disait mais comment ça se fait on a fait tellement de choses il y a des rapports on sait tout ça il ne se passe rien peut-être que la question est mal posée c'était en octobre 2016 on était à la maison d'hôpital et on s'est dit on va faire un pari et on s'est amusé je lui dirai pourquoi ça s'appelle le crapoufou lui il m'en s'est dit on va poser la question autrement comment est-ce qu'on fait pour que les gens prennent le problème donc on s'est dit c'est un tsunami si c'est un tsunami face à vous c'est pas une question de savoir qui a raison et qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on se bouge les fesses parce qu'on n'a pas le choix donc je suis partie là-dessus j'ai rencontré un éditeur assez drôle qui m'a dit on va tenter le coup votre histoire de crapoufou me plaît donc on est partis tous les deux à l'abordage on s'est dit on va essayer de faire une quête en 60 jours ou 90 jours et je suis partie toute seule avec lui qui m'aidait un petit peu en me disant comment je montre le tsunami comment je viens d'en vivre Jean de se mettre en action voilà ça c'était le début de l'aventure malgré des réticences tu as malgré tout accepté de rejoindre ce gouvernement et tu portes une proposition qu'on va découvrir accélérer la prise de conscience des urgences auxquelles l'humanité est confrontée à partir d'un manifeste t'en parler qui a mis des personnalités emblématiques en tout genre alors le crapaud fou pourquoi c'est qui c'est quoi alors le truc c'est que en octobre 2016 le crapaud fou si vous êtes dans la position publique vous savez comment fait des autoroutes il y a des crapauds qui traversent qui sont écrabouillés dans les voitures ils passent à la route après c'est celui-là donc les gens qu'on fait à l'époque les écologues demandaient ce qu'il y a des crapauds les crapauds d'un en dessous donc les crapauds passent en dessous et quand il y a un rangement climatique les crapauds la plupart passent au dessus ils se font écrabouiller et ceux qui sauvent l'espèce c'est ceux qui passent en dessous et la question qu'on s'est posée c'est pourquoi il y a des aboutis qui passent en dessous qui sont bizarres enfin ils ont perdu la boussole mais c'est eux qui sauvent l'espèce donc l'idée du TETER ça c'est ça le crapaud fou alors ce qui est intéressant c'est qu'en octobre quand j'ai commencé ma quête du crapaud fou avec Cédric on s'est dit on va partir avec l'idée qu'il y a un triné écologique c'est évident tout le monde disait que tout se casse la gueule en 2020-2050 c'est un peu plus tard et puis à ce moment-là si tu te souviens j'avais à peine démarré qu'il y a eu l'élection de Trump un coup de choc moi j'étais avec mes amis à l'aise du Peu-de-Valais on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé j'ai commencé à enquêter et je suis tombée sur la machinerie altrolite que vous connaissez sans doute aujourd'hui elle a été dévoilée les mecs ont fait le contrôle etc mais n'empêche que Baden à l'époque avait inventé une boîte qui s'appelle Cambridge Analytica et il y avait un truc qui s'appelle Bright Bar News et en gros c'est une machine à fabriquer de la cochonnerie et vous faire voter et à l'époque avec des amis à cœur parce que j'avais des amis à cœur ils comptent plus jusqu'à Taïwan on s'était rendu compte ce qu'ils faisaient c'est que quand il y avait un fait divers ils fabriquaient 200 000 versions de cette chose véridique et ils envoyaient 200 000 personnes avec un petit twist imaginez un type qui tire sur quelqu'un vous savez que celui-là il n'aime pas trop les juifs vous dites ah c'est un juif il n'aime pas les milans ah c'est un musulman vous êtes antifomptionnaire ah bah c'est un fonctionnaire et du coup deux ans d'une personne achetait le message et le problème c'est que moi je m'étais rendu compte que ça allait arriver en France j'ai tiré la sonnette d'alarme avec Cédric on avait déjà quand même une trentaine de poids lourds on avait des prix Nobel on avait même le Daï-Lama on a pas mal de gens des grands capitaux d'entreprise qui nous engendrent y compris mes potes de Baptisé là j'ai fait que Daïlle Lebeg à l'instant la case était pour enfin bon voilà on a fait plein de trucs et ce qui s'est passé c'est qu'on a été vraiment sur le poteau et le pain est passé ce qui fait que quand le manifeste est sorti moi j'étais pleine d'espoir je pense que ça allait vraiment marcher et notre manifeste qui était au départ censé être un truc positif on est devenu comme Jennifer on a fait la résistance on s'est retrouvés planqués et donc je disais rigolant à Cédric tu vois il y a eu comment il s'appelle celui qui a fait un indigné est-celle ? oui c'était un est-celle voilà il avait fait un manifeste mais c'était un manifeste pas très construit parce que c'était juste indigné ouf et après qu'ils se conflent en cette ligne on s'en va être et nous en fait on a des choses très concrètes puisque ça va depuis des éléments scientifiques jusqu'à des approches d'entreprise qui moi avec ma casquette de McKinsey ce que je fais c'est un start-up donc à l'époque j'avais fait déjà un pari qui a marché j'avais dit si on prend Uber a mis 5 ans à valoir 510 milliards d'euros donc tout le monde cherche à faire des licornes vous connaissez les licornes vous savez c'est les start-up qui valent que 2 milliards donc tout le monde veut faire des start-up et moi j'avais dit à l'époque les licornes là sont idiotes on fait des licornes qui servent à rien et donc j'avais dit on va prendre les défis scientifiques et moi je vous garantis qu'on vous fait des licornes qui ont du sens parce qu'on va les articuler avec ce truc là donc moi j'ai dit mon pote il m'a aidé on en a fait une trentaine donc aujourd'hui on a des Uber conduit sur un site c'est ça qui s'est passé sauf que nous on était obligé de se déplacer de plus en plus vite donc moi je passais mon temps entre Taïwan Berlin San Francisco la Muevée Zélande etc. pour pas me faire attraper par tous ces gens là voilà donc du coup le manifeste à l'époque qui était donc un traité de la résistance maintenant qu'on est au gouvernement c'est pour ça que j'ai bien voulu rejoindre un candidat parce que sinon moi le gouvernement c'est pas mon truc j'ai dit au cas je viens sortir de ma cave parce que cette fois le manifeste il est c'est même pas je suis même pas en train de le vendre d'ailleurs c'est même pas une action c'est même pas c'est juste un appel à l'action c'est un call to action c'est juste de dire aux gens inspirez-vous ce qu'il y a là-dedans c'est open source c'est gratuit c'est en ligne et à partir de là au début on était 50 au bout d'un mois après de passer à Saint-Francisco il y a déjà plus de 5000 aujourd'hui on est 150 000 actifs dans le monde entier je crois que dans ce manifeste il y a des gens que tu as voulu associer très étroitement ce que tu appelles la génération 50 si je ne me trompe pas c'est qui cette génération 50 et pourquoi c'était si important de les associer ? alors ça c'est une idée qui m'est venue d'un pote qui est devenu prix Nobel depuis Mathis Wackenagel celui qui a inventé en pathologie puis un jour on discutait comme ça autour de ce manifeste et puis tu sais il y a un truc qui m'énerve ça fait 30 ans que je vois tous les gens de la planète sur l'empreinte et on s'en fout les vieux ne bougent pas mais il faut leur donner un coup de pied dans le cul il faut dire aux jeunes vous les jeunes qui avaient entre 18 et 35 ans ça c'est donc une idée c'est vous qui se rendent en 2050 donc première inégalité vous vous tapez le Brexit ensuite vous tapez la crise écologique et en plus vous leur payez les retraites sachant qu'aujourd'hui il y a les deux tiers des gens en plus de 65 ans et donc la plus grande inégalité c'est le fait que les vieux par rapport aux jeunes ils ont tout et donc mon copain me disait à l'époque je me souviens on a bouffé un couscous dans le cinquième audition il me dit il faut faire une génération 2050 en disant aux jeunes dites nous ce que vous voulez et dites nous ce que vous voulez vraiment c'est pas à toi le gentil fais moi 10 mois de planète on les prend pour des cons quand on fait ça on les met en une table il faut faire un petit dessin et on dit merci beaucoup et on va appeler ça à l'oeil mais tout le monde sont en contre-tape et donc à l'époque on avait dit mais c'est pas ça alors j'en ai parlé oui cher un ticket un singa et tous mes potes et puis avec toi aussi on en avait parlé et du coup ça a marché tout de suite les jeunes qui voulaient être actifs ils venaient chez nous je leur disais tu veux donner un licorne ok on va y aller et si tu veux donner un licorne tu commences par travailler sur l'éthique et sur la vraie valeur de fond sans quoi tu rentres pas dans l'école et ça a marché super merci beaucoup Tannes donc ce manifeste c'est un matin à partir et évidemment la joie de ce manifeste est en débat à l'heure actuelle sur Stig je vous invite chacun à vous y reporter Olivia la joie de la piste effectivement on est bien dans ce gouvernement c'est à toi que revient la responsabilité de fermer cette ultime séquence et puis vu que les ministres aujourd'hui sont également participatifs et conviviaux on pourra tous se retrouver au rez-de-chaussée ensuite pour un verre si on le souhaite en tout cas on est ravis de vous y inviter après ton intervention donc on va parler avec toi d'un projet qui s'appelle Gov Story que tu portes et c'est un projet qui selon moi peut coucler parfaitement cette soirée puisque c'est une invitation à repenser notre rapport à la politique alors avance est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais en 2017 avant d'accéder aux responsabilités alors en 2017 j'ai accompagné des projets d'innovation dites transversales transdisciplinaires avec plein de stages de partout donc économique social culturel artistique stage sport aussi et en 2021 j'avais organisé une grande session créative pour le gouvernement avec du cardio brainstorming du guinage et même un propos géant pour remer le gouvernement qui avait porté la pratique et moi ce que j'aimerais c'est que les stages finalement ils deviennent pas simplement des parts mais des constellations des étoiles parce que c'est pas simplement une juxtaposition mais c'est une hybrination et tous ces sujets se transportent les uns les autres et donc je les accompagnais avec Kaneki qui s'appelle encore Kaneki et qui s'appellera toujours Kaneki parce que j'aime beaucoup ce petit renard Kaneki ça veut dire renard au kichwa et donc c'est l'entreprise que j'ai créée pour développer plus d'agilité plus de créativité dans la conduite du changement la créativité c'est vraiment ce qui est au coeur de ton propos à travers la proposition que tu as souhaité présenter ce soir on la découvre ensemble c'est restaurer le lien de confiance entre les citoyens et les politiques à travers le programme Ghostory alors déjà on va commencer par la question qui fâche selon toi qu'est-ce qui fait que le lien de confiance entre citoyens politiques n'existe plus aujourd'hui ? je crois que c'était éclatant hier dans le débat politique qu'on a eu qui était finalement grosso modo le même que celui qu'on nous a servi il y a 5 ans je ne sais pas si vous vous souvenez le 20 mars 2017 sur une chaîne qui n'existe plus maintenant et en fait bon moi j'avoue j'ai ri j'ai ri un peu mais globalement c'était mortellement ennuyant et les messages politiques ne sont pas audibles ça manque vraiment de clarté on a à chaque fois un petit bout de l'histoire où finalement on ne retient rien de l'histoire s'il y avait une histoire et on nous présente les choses de façon très saucissonnée par petites tranches de faits, d'exemples, de chiffres et les chiffres ça devient maladif c'est à dire qu'on était hier en mode reporting en mode le juste prix c'est à qui le plus gros chiffre ou le chiffre le plus bas selon le sujet et finalement à la fin on ne sait même plus à quelle vision à quelle idée globale se fait ce chiffre cet exemple se rapporte et on a vraiment du mal à voir loin, large, profond et on n'a pas du tout une photo complète on manque totalement d'une vision panoramique et ça en termes d'expérience utilisateur c'est carrément catastrophique et hier enfin on entendait ce matin que finalement le débat nous laissait sur notre fin mais moi je dirais qu'on était carrément affamés on a rien de se mettre sous la dent et que ça crée un désamour encore plus grand que celui qu'il y avait en 2017 quand on était tombé bien bas donc on a vraiment besoin d'autre chose alors Gov Story entre en action à partir de là tu peux nous dire un peu de choses Gov Story c'est vraiment retrouver l'envie recréer ce lien finalement répondre à un désir qui est très simple des gens qui est de pouvoir interagir avec quelque chose qui se comprend qui se ressent qui nous ressemble vraiment et qu'on suit parce qu'on peut parce qu'on se l'approprie alors comment on fait ça l'idée c'est d'établir sur de nouveaux formats c'est à dire que moi ce que je propose c'est qu'on n'ait plus des programmes plats avec une succession quelque part de bullet points avec des chiffres par-ci par-là mais vraiment quelque chose de plus construit d'entraînant qui soit des histoires des récits des scénarios des fictions fiction étymologiquement c'est intéressant parce que c'est autant inventer et imaginer que même toucher se figurer et en fait de tout temps les histoires elles nous ont permis de toucher du doigt de traiter de sujets très importants et de transmettre des visions des motivations des quêtes qui sont claires et qui sont fortes et donc finalement l'histoire c'est le mode le plus ancien transmission des valeurs des cultures des savoirs et on a un besoin anthropologique de base qui est très fort d'investir des univers fictionnels c'est pas seulement pour les enfants au contraire c'est pour tout le monde parce que finalement ça nous permet de créer du sens de donner du sens au monde qui nous entoure de créer des liens entre les choses entre les gens et puis aussi de retrouver le souffle manquant et vraiment ça c'est intéressant de se dire qu'on pourrait imaginer qu'on ait des nouvelles narrations politiques qui soient beaucoup plus intuitives beaucoup plus festives à partir du moment où on implique d'autres acteurs qui seraient par exemple des auteurs des écrivains des comédiens des acteurs des scénaristes des street artists et qu'on ait une multiplicité de supports de médiums pour diversifier les expériences pour toucher beaucoup de public pourquoi pas imaginer qu'on se sert du théâtre de la danse des arts de la rue et finalement pourquoi pas faire porter sa voix par des reprits chantants et aussi se dire les griots de la politique 3.0 et donc pouvoir vraiment pas seulement dire les messages mais les faire vivre et se dire qu'on parle autant à l'affect qu'à l'intellect et voilà allier vraiment le sens et les sensations pour que les messages puissent être entendus partout puissent être débattus avec le maximum de personnes et puissent se répandre et voilà pour créer ce lien peut-être pour finir il y a beaucoup d'ambition dans ce projet c'est quoi selon toi ce qui pourrait l'empêcher de prendre corps l'obstacle c'est culturel c'est quoi je crois qu'on pourrait détailler plein d'obstacles techniques mais on a envie d'aller prendre ce verre et que la soirée se termine mais je pense que de toute façon c'est à tomber parce que l'obstacle le plus important il est ici le verrou à faire sauter c'est vraiment de pouvoir débloquer nos imaginaires de pouvoir un temps suspendre un peu notre incrédulité et de se dire voilà laissons-nous porter par nos rêves ils font très bien aussi sans doute contrôle et il y a un proverbe brésilien qui dit très simplement si une personne rêve c'est juste un rêve mais si plusieurs personnes rêvent ensemble c'est le début de quelque chose et je pense que voilà on a besoin d'un rêve partagé et de faire ces rêves c'est déjà il y a un coup de couille parce qu'à long terme ça peut porter ses fruits sur plein de choses que je ne détaillerai pas mais il y a plus de jubilation derrière ces nouveaux formats plus de plaisir et ça c'est important déjà la désirabilité des messages et du support politique je crois que tu nous auras bien inspiré ta proposition est évidemment sur Stig merci Olivier merci Olivia merci Tan je vais demander par le présent ministre tout simplement de se lever pour qu'on puisse les applaudir une dernière fois merci